As-salamu alaykoum, bienvenue sur Vérité Dine. Le président russe Vladimir Poutine a une idée pour mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient et afin de permettre au peuple palestinien de vivre en paix sur leur territoire. Le gouvernement russe a également exprimé sa position face au conflit en cours entre Israël et l'Iran. La première solution au problème palestinien est la création d'un État palestinien à part entière. La Russie maintient cette position depuis l'époque soviétique, a-t-il déclaré lors d'une réunion avec les responsables des médias à Moscou. Poutine a souligné la nécessité de réactiver le Quartet pour le Moyen-Orient. En effet, le Quartet pour le Moyen-Orient est un groupe formé de quatre États et organisations nationales et internationales créés en 2002 pour faciliter les négociations relatives au processus de paix au Moyen-Orient. Le Quartet est composé des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies. Cependant, ce groupe largement dominé par l'influence américaine, soutien principal de Netanyahou, a toujours été jugé partial en faveur de l'État juif. Par exemple, le Quartet avait comme objectif principal de créer un État palestinien à part entière. Mais il a échoué à mettre les autorités israéliennes en face de leurs responsabilités en ce qui concerne la fin de la colonisation du peuple palestinien. C'était une erreur de la part des États-Unis de perturber le travail du Quartet. Il aurait été plus facile de coordonner toutes les positions pour trouver la paix. Les États-Unis ont pris le relais, ont monopolisé les efforts de paix en assumant l'entière responsabilité et à la fin, ils ont échoué, a déclaré Vladimir Poutine. Il a souligné que les Palestiniens ne doivent en aucun cas quitter la bande de Gaza, comme le souhaitent Netanyahou et ses amis. Poutine a averti que l'intensification de bombardements ne fera qu'augmenter le nombre de ceux qui sont déterminés à défendre leur cause. Il a ajouté que le prochain sommet des BRICS qui aura lieu en Russie du 22 au 24 octobre comprendra des discussions sur la situation des Palestiniens, ajoutant qu'il reste un problème mondial important. Quant à la tension qui ne cesse de monter entre Israël et l'Iran, la Russie a mis en garde Israël contre toute possibilité de frappe contre les installations nucléaires iraniennes. Après l'attaque de missiles iraniens contre Israël le 1er octobre, des spéculations ont circulé selon lesquelles Israël pourrait frapper les installations nucléaires iraniennes, comme il menace de le faire depuis longtemps. Nous avons mis en garde à plusieurs reprises et continuons de mettre en garde contre toute considération même hypothétique de la possibilité d'une frappe sur les installations et infrastructures nucléaires iraniennes, a déclaré Sergei Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, ajoutant que Moscou était en contact constant avec l'Iran, quel que soit le niveau de tension dans la région. En effet, étant en conflit avec l'Occident au sujet de l'Ukraine, Vladimir Poutine considère la position de la Russie comme faisant partie d'une lutte existentielle plus vaste contre un Occident égoïste et impérialiste. Il s'est donc tourné vers le renforcement des liens avec ce qu'il appelle l'Est et le Sud globaux, catégorie qui inclut notamment l'Iran. Les deux partenaires sont alignés dans leur opposition à la politique américaine et aux sanctions occidentales. Ce sommet des BRICS qui aura lieu en Russie est présenté par Moscou comme une preuve de l'échec des efforts occidentaux pour isoler la Russie. Poutine souhaite faire du BRICS, qui comprend désormais l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats Arabes Unis, ainsi que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, un puissant contrepoids à l'Occident dans la politique et le commerce mondiaux. Quel est votre point de vue ? Peut-on prendre les propos de Vladimir Poutine au sérieux et le considérer comme quelqu'un qui a la volonté de mettre fin à ce conflit, ou bien a-t-il d'autres objectifs politiques ? Pensez-vous que nous assisterons un jour à la fin de cette barbarie contre ce peuple innocent, ce qui leur permettra de vivre en paix sur leur territoire ? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps.